Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Aujourd'hui, nous sommes chez Michelin. Chez Michelin, on est sur le site de l'ADOU de nationalité. Le Tesla Honor Day est une organisation par Michelin et le Tesla Honor Club en France. Donc on a des voitures qui viennent de partout en France. Et d'ailleurs, on a des Anglais, on a des Luxembourgeois, on a des gens qui viennent des Pays-Bas. On est à Clermont-Ferrand. Du coup, nous, on vient de Toulouse, ça nous a fait combien d'heures de route ? Alors, on a eu pour 4 heures de route à peu près, 2 heures pour faire Toulouse-Brive jusqu'au superchargeur. Et ensuite, à peu près, un peu moins de 2 heures pour faire Brive-Claermont. Pour les Toulousains, on vous conseille la route parce que c'était vraiment sympa, des beaux paysages, c'était très sympa. On est d'accord quand on a fait la partie entre Brive et Clermont. L'autoroute est magnifique, on passe devant les monts d'Auvergne. C'est très vert, c'est très très beau. Donc, au menu de la journée, certains vont pouvoir tourner sur piste, alors une piste sèche et une piste mouillée. On a pas mal de conférences de prévues avec différents intervenants. On a aussi des stands spécifiques, alors notamment on va avoir Green Drive, on va avoir Alliance pour la marque Drive-Elec au niveau des assurances. On a évidemment Michelin et on a pu voir aussi quelques jolis petits modèles qui sont pas de la marque, mais qui, je pense, vont bien nous plaire en circuit. Donc, on est avec la team Occitanie qui est à fond, à fond, à fond. Ça me promet une journée sympathique. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et les papiers avec sa compagne ? Je viens voir ce que fait la team Pitette. Le mec les avait eu en paix. Comment ils nous ont traité de quoi les gens ? Les patates sont là. Et ouais, on est là. Venez le poste. Le Tesla Honor's Day 2022 est donc un événement qui a été organisé par le Tesla Honor Club France. Il faut donc être membre de ce club pour pouvoir s'inscrire au Tesla Honor's Day. Suivant l'abonnement que vous aviez au Tesla Honor's Club France, l'événement pouvait être gratuit ou payant. Dans les deux cas, vous pouvez profiter de toutes les animations mises à disposition pour cet événement. Près de 500 personnes se sont inscrites pour venir profiter de cette journée hors normes. Bonjour à Armel High Tech. Cette année, l'événement était d'autant plus exceptionnel que Michelin a invité le Tesla Honor's Club France à organiser l'événement sur l'incroyable site de Ladoux près de Clermont-Ferrand. Le célèbre manufacturier a mis à disposition du club pas moins de trois pistes, son espace Velbeder et toutes ses installations pour toute la journée du samedi 2 juillet 2022. Ainsi, ce sont pas moins de 200 Tesla qui se sont garés sur le site cette journée-là. Pour les membres du club venus en famille, il y avait un espace de jeu réservé aux enfants, avec château gonflable et simulateur de conduite mis à disposition. Il y avait également une tank mise à disposition avec boisson à volonté, café, repas pour le midi et même un goûter où il me semble avoir vu plus de parents que d'enfants. Des rangers étaient également à disposition sur les sites. Pour les personnes, il y a un petit souci avec leur Tesla et ayant pris rendez-vous avant l'événement. Il y avait un village d'exposants avec les partenaires du club comme Green Drive, Dravelec, Xpel, Swiss Life et de nombreux autres exposants. Tu fais quoi ? Alors, je fais un baptême en Ferrari, monsieur. Oui, mais alors, t'as gagné un cadeau ? Ben non, j'ai pas eu de tiens. Ah, si, si, ils viennent de l'annoncer, je te promets, t'as gagné un cadeau. Oui, oui. Allez, c'est la deuxième... Eh bien, Martine, c'est pas une blague. Martine, c'est pas une blague. Eh, regarde, voilà. Eh, elle vient directement à toi. C'était une main au centre. On te connaît. Oui, tu as gagné. Eh non, parce qu'en fait, chaque heure, il y a un participant de la journée qui gagne quelque chose. Tout le monde a une chance. Incroyable, j'ai gagné quoi ? Alors, t'as gagné un kit-été offert par Dravelec. Il y a sac, serviettes, ventilateurs. Et des produits de nettoyage offerts par Xpel. Je vais te chercher. Voilà, il va pouvoir nettoyer, voilà. C'est bon, t'as gagné ! T'as gagné de quoi nettoyer la voiture ? Eh, t'as gagné de quoi nettoyer la voiture ? Non, non, elle va... C'est Martine qui a gagné. Eh oui, mais bon, il faut participer, attends. Est-ce que t'as gagné ? Mais je gagne jamais rien, moi. Alors, j'ai gagné ça. Eh, Ceramic Boost. Voilà, tu vas briller, tu vas faire reluire ta voiture. Je ne sais pas si on peut le faire, mais sur les miroirs de la salle de bain. Il a bué, il n'est pas. Alors, il est à moi. Alors, on vérifie, mais ça n'y arrive. Est-ce que t'as de bonnes idées, toi ? Ah bah, après, j'ai gagné ! Eh, sur la Tesla on Earth Day, on a des conseils pour la salle de bain aussi. Donc ça, c'est, je ne sais pas, Spray Wipe Walk Away. Ok. On va mettre du réunir sur les miroirs. Après, j'ai une petite lingette microfibre. Une petite lingette de séchage, de lavage. Alors, j'ai un autre truc de produit. Je ne sais pas à quoi ça sert. Car wash. C'est le shampoing. Ah, du shampoing ! Si tu veux te shampoiner dans le jardin, voilà. Porsche, non ? Il roule sur Porsche la prochaine personne. Mais non, mais elle a gagné. Elle a été tirée au sort. Ah, d'accord. Elle a gagné. Tu vois ? Après, c'est pas fini ! Il y a un kit d'été. T'as bien fait venir. Tu vas être venu. Alors, je vais le recevoir après. Ils vont me l'envoyer green machin là. Green Drive ? Green Drive, ouais. Et c'est quoi le kit d'été ? Alors, il y a une serviette, il y a un ventilateur et je ne sais plus quoi. Et ça, c'est la serviette pour se repasser ? Non, c'est pour la voiture. Il y a une pour la voiture, une pour moi. Chacun la sienne. On ne partage pas ça par contre. Une salle était également mise à disposition pour diverses conférences fort intéressantes comme l'usage du Sentinelle, le recours direct ou encore un débat sur le film à contresens. Sous-titrage ST' 501 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 On pouvait également acheter des tickets pour faire des tours avec des pilotes professionnels sur circuit sec ou circuit mouillé. Ah oui, joli, moi ça me peut avoir le... Allez là, allez là. Non mais ça ne trempe pas car arrière là. Désolé. Moi je pense que vu qu'on compte dedans, je suis facile de sortir. On ne peut trouver même pas là maintenant. Sinon je me roule sur le côté, je ne sais pas, mais... Ça va, je t'arrête. Ça va ? Adieu ? J'ai été rapide pour te connaître là. Attends ? Les freins, ça fait vite. C'est normal que ça fume ça ? Moi je rigole. Elle est bruyante pour une électrique, quoi. Ça ronronne bien, ça ronronne bien. Quand ça chauffe ses marchés et que tu freines, ça fait... Et... Les membres du club qui étaient motivés pour tester eux-mêmes les pistes avec leur Tesla pouvaient également le faire. Il y avait d'ailleurs une tente Michelin mise à disposition des gens qui voulaient tourner sur circuit pour leur expliquer les règles élémentaires de sécurité pour pouvoir s'amuser en toute tranquillité sur les circuits. J'ai également pu découvrir le roadster premier du nom. Et oui, le fameux roadster qui a fait connaître Tesla. Avec un magnifique covering rouge pailleté. Je trouve que c'est vraiment une voiture qui a de la gueule. Je trouve que c'est vraiment une voiture qui a de la gueule. On en est à la petite pause avant de repartir à la soirée. On a une journée super intéressante. C'était très bien organisé. On a pu rouler, alors toi, sur piste mouillée. Et moi aussi, mais alors toi avec un pilote. Et moi avec un des super membres. Tesla Honor Oxfanny. Voilà, encore merci Michael. C'était top quoi, c'était top. Donc on s'est vraiment bien amusé. On s'est bien organisé. On a eu très chaud. À Clermont-Ferrand, on a eu très chaud. Mais du coup, là, c'est un temps noir parce qu'on va continuer avec une soirée. Oui, avec une soirée. Apérodinatoire, c'est ça ? Oui, cocktail dinatoire. Au stade de Clermont. Exactement. Au stade de Clermont. Il n'y aura pas de match de rugby, mais il y aura l'apéro. 14 est fini. On a perdu. C'est comme ça. On n'en parle pas. Castro s'impose face à Toulouse. Mais ce n'est pas grave. On va se retrouver pour une belle soirée de clôture. Voilà. Donc on est impatients, très contents. Et en attendant, on fait une petite pause. La petite pause. La petite pause. L'arrivée des stars. Les stars numéro 2. Comment va, messieurs ? Le neige bien descendu. Bonjour. King. Santé. Santé les jeunes. Santé. 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 Le monde ennemi. Le monde est bien. Le monde est bien. Le monde est bien. Parce que j'ai peur qu'il tombe. On a vraiment passé une bonne soirée, on a même eu le droit à un quiz géant pour gagner encore des cadeaux. Bref, l'événement de clôture était aussi génial que la journée elle-même. Et voilà les amis, nous sommes de retour à Toulouse après cette superbe journée des Tesla Owners Day. Donc comme vous l'avez compris, on s'est bien amusé, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à toutes les animations qui étaient proposées, à partager avec toutes les personnes que nous avons rencontrées, dont certains fans de la chaîne, et je les en remercie. Nous avons également eu la chance de rencontrer Armel High Tech, avec qui on a pas mal échangé, on ne se connaissait que par réseau interposé. Ça faisait l'occasion de se rencontrer en vrai, d'échanger un peu et de discuter, ça faisait vraiment plaisir. Bref, on a vraiment adoré les Tesla Owners Day, donc on remercie évidemment le Tesla Owners Club France, ainsi que toutes les antennes locales, dont les divers bénévoles ont participé à l'organisation du Tesla Owners Day. Ils ont pas mal donné du leur d'ailleurs pour qu'on passe une très bonne journée, et on les remercie encore beaucoup pour ça. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager, à laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas, et nous on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !